Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce jeudi 8 octobre 2020. On commence avec les béliers. Vous souhaitez partager toutes les bonnes choses de votre vie avec vos proches. Vous offrirez votre argent, votre temps, vos émotions et vos sentiments. Vous lutter tant bien que mal pour sortir de la prison dans laquelle vous vous mettez de temps en temps. Ces jours où vous préférez rester invisible. Votre situation professionnelle est des plus routinière et prévisible en ce jeudi d'octobre. Vous avez donc le choix. Soit rester les bras croisés et regarder la vie passée, soit prendre les graines et inverser le cours des événements. Taureau. Votre éloquence est formidable et sera très utile pour résoudre d'éventuels soucis financiers ou professionnels. Peut-être que certains chiffres ne coïncident pas tout à fait ou que des points de vue différents se posent mais ne vous en faites pas. Vous trouverez une solution. En matière de santé, aucun problème ou frayeur n'est à prévoir. Vous jouirez d'une bonne souplesse que vous saurez utiliser. Gémeaux. Le temps dont vous disposez n'est pas suffisant si vous vous laissez emporter par votre curiosité. Les astres vous pousseront donc aujourd'hui à accorder plus d'attention émotionnelle à ces êtres qui vivent près de vous et avec qui vous partagez tant de moments de la vie, c'est-à-dire votre famille. Il est possible que votre obsession pour changer vos habitudes quotidiennes ne vous permette pas de prêter attention à un sujet très important. Cancer. Vous connaîtrez aujourd'hui une série d'engagements personnels dans lesquels l'argent entre en jeu. On vous proposera par exemple une sortie divertissante entre amis qui ne vous intéressera que très peu. ou on vous obligera à acheter un cadeau pour un anniversaire pour lequel vous ne savez même pas si vous êtes invité. Vous avez tendance à considérer la santé comme une question à court terme et non comme un investissement pour l'avenir. Lion. Une sorte de rébellion incontrôlée pourrait conduire à une forte dispute avec une figure maternelle. Si vous faites actuellement vos premiers pas dans une relation ou apprenez à connaître quelqu'un, soyez prudent car vous aurez tendance à être un peu arrogant et pourrez par conséquent perdre le contact avec cette personne. Vénus favorisera votre image professionnelle et de nombreuses personnes seront intéressées par votre profil. Les décisions impulsives d'investissement et d'achat ne finiront pas bien et vous pourrez perdre beaucoup d'argent. Vierge. Vous bénéficierez d'aspects particulièrement positifs dans vos relations professionnelles. Renouez avec des personnes que vous avez perdu de vue au cours de votre carrière. Des personnes qui peuvent vous donner envie d'être le meilleur dans votre métier. Votre corps est fort et il se remet de certains déséquilibres qui l'ont quelque peu affaibli. Balance. En amour, vous devrez rapidement tenter de résoudre certaines situations désagréables survenues au cours du dernier mois. Si vous envisagez de changer d'emploi ou si vous êtes à la recherche de votre premier emploi, c'est le bon moment. Certaines opportunités que vous attendez depuis longtemps arriveront bientôt à vous. Scorpion. Vous devrez adapter votre emploi du temps si vous ne voulez pas manquer la possibilité de finir la semaine avec tous vos objectifs atteints. Votre corps appréciera grandement le bien-être qu'apporte votre participation régulière et constante à une activité sportive. Que ce soit une pratique rigoureuse ou juste en tant qu'amateur, cela vous fera plus que du bien. Sagittaire. Pour ceux qui sont nés sous le signe du Sagittaire, des moments magiques sont à prévoir en ces premiers jours d'octobre. Les astres déversent en effet leur charme dans votre cœur. Sur le plan professionnel, vous devrez impérativement garder sous contrôle votre caractère et votre humeur qui ne sont souvent pas vraiment proactifs lors des changements. Capricorne. C'est un moment critique dans la vie des enfants. Capricorne. Les choix que vous ferez à ce moment pourraient affecter votre vie professionnelle pendant plusieurs mois. L'expression de la créativité sera un bon moyen de se libérer de la négativité et du stress qui découle des problèmes de la vie quotidienne. Il est temps de vous amuser les Capricornes. Verseau. Votre carrière professionnelle décollera au cours de cette journée. Vous aurez de nombreuses opportunités de faire plus de profits qui ne seront pas toujours constantes ou faciles. En matière de santé, la présence de Jupiter vous permettra d'être particulièrement chanceux aujourd'hui. Cependant, les influences de Vénus et de Mercure pourraient changer la donne. Et l'on termine avec les poissons. L'aspect tendu des astres pourrait entraîner des ruptures amoureuses et des divorces. Le mieux à faire sera aujourd'hui de ne prendre aucune décision que vous pourriez par la suite regretter. Il est fort probable que vous vous discutiez avec un associé, un patron ou un collègue. Si vous êtes sur la corde raide au travail, il est bien possible que ce licenciement dont vous avez si peur se produise. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce jeudi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. On peut dire Fatou que le ciel aime ses natifs du jour de ce mercredi 7 octobre 2020. Bien placé pour ses heureux vénards du jour, le soleil, Mercure, Jupiter, Uranus annonce une journée riche de contacts et de découvertes et d'expansions d'activités. Toutefois, la vie privée sera plus capricieuse. Par contre, les couples alterneront avec les humeurs, les solos seront inaccessibles. Côté couple, à cause de venus contrariante, la vie de couple connaîtra des hauts et des bas. Côté travail, en agissant de concert, Jupiter, Mars, Mercure et le soleil vous ouvriront des horizons nouveaux et des possibilités d'aller plus loin. Côté santé, dans l'ensemble, cela devrait se passer plutôt bien et pour cause, aucune planète ne viendra déranger votre secteur santé. Côté finances, pas toujours évident de garder vos comptes en équilibre avec venus postée au carré de votre signe. L'argent vous filera entre les doigts. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser pour ce mercredi 7 octobre 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFMA. Sous-titrage ST' 501